Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Agoraneuse Expérience Client. Alors la voix c'est pas fini, et puis les humains non plus, ça c'est le. Et puis pour ceux qui en doutent, on va en parler. On va parler d'amélioration de l'expérience client. Et pour en parler, je reçois donc Victoire Mollard. Bonjour. Vous êtes responsable service client chez Franprix, le groupe Casino. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Mickaël Doliner, vous êtes CEO d'Axialis, une suite de Telephony Cloud. Tout à fait. Qui adresse les usages d'entreprises, de relations clients et services commerciaux. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Alors pourquoi vous avez décidé chez Franprix de changer de voie ? Alors effectivement, on a décidé de changer de voie ou en tout cas de refondre notre service client pour améliorer l'expérience client, avec notamment depuis un an et demi, la décision de proposer un seul et unique point d'entrée pour nos clients, que ce soit pour tout type de questions, magasins, consommateurs, produits, mais aussi proposer un accompagnement à la transformation digitale de l'enseigne. Et des clients, j'imagine. Et des clients, exactement, à travers l'application et le site, qui proposent de commander des courses en ligne et se faire livrer à domicile, ou alors les retirer en magasin. Ce n'était pas le cas avant, c'est assez récent, ça a été lancé en juillet 2017. D'accord. Et le service client intervient beaucoup. C'est quelque temps déjà. Exactement. Intervient beaucoup dans l'accompagnement de nos clients. Et donc, c'est une transformation du retail, effectivement ? Sur la partie digitale, sur laquelle on a besoin de réintroduire de la voie pour pouvoir avoir ce côté un peu humain et accompagner nos clients au mieux. Et d'accord. Et donc, pourquoi Axialis ? Et pourquoi Axialis ? Parce que nous avions besoin d'un outil simple et efficace, évidemment, pour pouvoir proposer une expérience simple pour nos conseillers, qu'ils puissent avoir un outil simple d'utilisation pour accompagner nos clients et vraiment répondre à leurs questions et les accompagner au mieux. C'est ce que tous vos clients disent ? C'est simple ? Oui, c'est ce qui… Alors, moi, je ne suis pas objective, moi, je dis princesse. Mais ? Effectivement, c'est un des atouts de la suite logicielle Axialis. Mais un de nos atouts principaux aussi, c'est effectivement ce côté accompagnement qu'on peut qualifier avec le hashtag princesse. Mais cet accompagnement très près des besoins des clients qui va s'adapter. C'est aussi notre taille. On est une PME d'une quarantaine de personnes. Donc, ça nous permet effectivement une certaine agilité. Et ça fait partie de l'ADN. Et du produit aussi ? Absolument. En fait, c'est les équipes en fait en interne et le produit qui fait que… Absolument. Absolument. Les équipes vont pouvoir faire évoluer le produit. Donc, votre roadmap, elle… Absolument. Notre roadmap, elle est clairement ouverte à nos clients. Et ils ont un impact direct très important sur son évolution. Ça s'est passé par exemple avec vous sur le projet ? Alors oui, effectivement. Donc, nous, on a été très séduits par le produit qui nous permet d'avoir à la fin, qui est simple d'utilisation à la fois pour les conseillers, mais aussi pour les superviseurs quelque part. Et voir en temps réel ce qui se passe. Pouvoir éventuellement piloter les ressources en fonction du volume d'appel en temps réel. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. Et évidemment, un déploiement qui était assez simple et surtout très rapide sur cette partie client. Et d'ailleurs, on était très contents. Donc, on utilise aussi maintenant cette solution sur la partie B2B parce que Franfri… D'accord. Donc, vous êtes déjà à une deuxième étape sur le projet avec Action. On est plutôt à une deuxième étape, exactement. Pouvoir s'adresser à notre autre type de clients qui sont les magasins. Parce qu'entre le franchiseur, on met à disposition des services et des produits à nos magasins. C'est ça, parce que finalement, dans les outils que vous proposez, c'est les serveurs vocaux. Et c'est aussi, en fait, ce qu'on appelle nous les bandeaux agents et la partie ACD, effectivement. Oui, absolument. Donc, vous avez les deux avec des modèles éco. Oui, tout à fait. Alors, il y a trois briques logicielles. Il y a la partie serveurs vocaux, la partie ACD pour tout ce qui est gestion des files d'attente, distribution intelligente des appels et la partie couplage téléphonique informatique. CTI, d'accord. Voilà, CTI, effectivement. Et vous avez ces trois briques. Et nous avons ces trois briques, en effet. Et donc, vous avez réussi à les mettre en place, quand vous dites rapidement, vraiment, enfin, sur le projet ? Alors, assez rapidement, on était sur un planning de déploiement d'environ un mois sur la partie client. C'est-à-dire ? Un mois ? Un mois sur le temps d'identifier nos besoins, de re... Et de lancer la plateforme ? Et de lancer la plateforme. Entre le kick-off du projet et je dis voilà ce dont j'ai besoin et le lancement sur tous les agents ? Exactement. En termes de lancement, donc on a lancé... Avec les serveurs vocaux, avec le portage, avec tout. Formation inclue. Et formation inclue à nos agents. Assez exceptionnel. Avec même quelque chose d'assez rapide parce que notre solution est aussi intégrée avec notre solution de ticketing, ce qui, à nouveau, facilite la vie des agents et facilite aussi... Et je pense l'adhérence au projet. Exactement, l'adhérence au projet. D'accord. Et donc la nouvelle étape, vous êtes déjà une nouvelle étape ? Exactement. Ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place ? La nouvelle étape est assez récente, ça fait à peu près un mois. Et par rapport au début du projet, il y a eu combien de temps entre les deux ? Il y a eu à peu près 6 à 8 mois, mais c'était plus de la préparation en interne pour nous, pour pouvoir faire une refonte de ce qui était existant et pouvoir proposer quelque chose de plus optimal pour nos magasins. Avant de remettre l'outil. D'accord, c'est tout un intelligent. Et effectivement, alors à chaque fois dans cette émission, on parle de digital, d'intelligence artificielle, de data. Donc, on peut parler de voix ce matin alors, c'est ça ? Exactement, on peut parler de voix. Pour nous, la voix est un canal vraiment stratégique. C'est à peu près notre premier canal de contact de nos clients. Pourquoi ? Parce que, notamment à travers le site et l'application, les clients peuvent commander leur course à domicile et n'ont aucun problème à le faire de façon digitale. mais parfois, ils peuvent avoir des questions. Et donc, nos clients étant assez plutôt urbains et plutôt pressés également, ils privilégient la voix pour nous appeler et avoir une question rapidement et pertinente. Et ne privilégiez pas nécessairement le canal de type email ou formulaire de contact. C'est ce que vous retrouvez avec vos autres clients ? Oui, tout à fait. J'allais dire que les clients de Franprix, finalement, sont assez représentatifs des Français puisque le canal voix, le canal téléphonique, si on prend en compte les appels à des numéros de service client ou le click-to-call, qui est aussi une manière d'adresser le canal téléphonique, constitue le canal préféré des Français pour joindre un service client. Est-ce qu'on peut le redire, s'il vous plaît ? Ça constitue le canal préféré des Français pour joindre un service client. En 2019, c'est 70% des Français qui joignent un service client par le canal voix. Et c'est de loin le plus efficace en termes de réassurance. Pourquoi ? Parce qu'on parle souvent aujourd'hui d'intelligence artificielle. Avec la téléphonie et la voix, on parle beaucoup plus d'intelligence émotionnelle. Et on retrouve l'humain au centre de la relation client. Moi, ça me dit bien. J'ai Franprix aussi, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, la stratégie de différenciation de Franprix, c'est vraiment le commerce affinitaire et de réintroduire cette relation de proximité. Donc, ce n'est pas que du marketing. Exactement. Ce n'est pas que du marketing. Et donc, le service client via la voix devient vraiment un relais de notre stratégie marketing, quelque part, pour pouvoir accompagner les clients et mettre en valeur les différents services qu'on leur propose. Et l'humain. Et l'humain, bien sûr. C'est beau, effectivement, d'avoir des clients qui remettent l'humain au cœur. Est-ce que vous le ressentez avec les échanges que vous avez avec les différents clients pour lesquels vous mettez en place, finalement, des projets de façon très rapide ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous arrivez à trouver cette personne-là ? Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans ce que permettent nos outils, effectivement, de placer l'humain et l'émotion au centre de la relation client. Et c'est ce qu'on vit aussi nous-mêmes avec nos clients. En tout cas, c'est notre culture d'entreprise, c'est notre manière de faire. C'est ce qu'on aime. Et on aime à penser que c'est pour ça que ça se passe bien et que c'est plutôt successful jusqu'à présent. D'accord. Donc, prochaine étape, le bille. Est-ce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi le click-to-call, par exemple ? Tout à l'heure, on en parlait. Ou est-ce qu'avec l'appli, par exemple, vous avez le moyen, pour des questions, d'appuyer sur l'appli et de le joindre par téléphone ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de click-to-call, mais c'est quelque chose qu'on envisage. On est vraiment axé sur cette partie instantanéité pour pouvoir répondre aux clients et accompagner la commande, que ce soit avant vente ou après vente, ou même pendant la commande. Et ça s'adresse notamment à nos clients, mais aussi à nos différents prestataires et au magasin. accompagner le magasin dans la préparation et accompagner éventuellement les prestataires de livraison aussi. D'accord. Vous aussi, je pense que vous avez un écosystème qui vous permet tout à l'heure de parler de CTI et de liens, justement, parce que ça, c'est vraiment très intéressant puisqu'on a cette remontée de fiches. Je pense que tous ceux qui nous écoutent le connaissent. Donc, ça, c'est important aussi. Ça facilite, on parle beaucoup des clients, mais aussi des personnes qui travaillent. Voilà, exactement. Et donc, pour les conseillers, vous avez aussi ce genre d'outils. C'est cette troisième brique que vous avez développée avec Franprix aussi ? Oui, absolument. Alors, effectivement, les téléconseillers, c'est l'utilisateur principal du service. Ce n'est pas forcément le note-donneur d'ordre à nous, mais c'est celui qui va utiliser le service principalement. Et on a conscience que, malgré tout le bien qu'on peut penser du canal téléphonique, ce n'est pas le seul canal. Il y a tout un écosystème qui est extrêmement riche. Et donc, il faut s'interfacer. Il faut avoir des connecteurs natifs avec l'écosystème. Quand vous tuez un natif, c'est gratuit ? Oui, oui, absolument. Mais donc, effectivement, il faut avoir ce souci-là dans notre roadmap d'ajouter sans cesse des connecteurs. Et on le fait aussi, encore une fois, au gré des opportunités clients qui vont nous solliciter parce qu'ils ont un logiciel parfois développé maison. Et il faut aller faire du custom, du développement sur mesure pour s'interfacer parfois avec des logiciels qui n'existent nulle part ailleurs puisqu'ils ont été développés chez le client directement. D'accord, donc c'est moins natif ? Pour le coup, c'est moins natif. Mais c'est aussi plus rare de trouver des prestataires qui vont aller jusque-là. D'accord. Et c'est cette logique de co-construction qu'on avait vraiment appréciée parce qu'aujourd'hui, la solution était naturellement très satisfaisante initialement. Mais moi, j'ai pu participer à des comités produits pour pouvoir donner un peu mon avis et suggérer de nouvelles fonctionnalités sur l'outil. D'accord, avec Axialis. Et effectivement, on a pu bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est vraiment, finalement, la co-construction avec les clients de façon à ce que les idées de quelques clients puissent bénéficier à tous. Donc, c'est la vraie vie, en fait, chez Axialis. Voilà, c'est ça. Effectivement, ce que… Ce n'est pas que du marketing, encore une fois. Non, mais ce n'est pas que des mots. On ne galvote pas cette notion de dire, je fais participer mes clients à ma roadmap. Non, on est très pragmatiques. Et effectivement, ce que Victoire évoque, c'est un programme qu'on a mis en place qui réunit nos clients de manière régulière, deux fois par an à peu près, et qui permet d'échanger avec eux sur l'usage qu'ils ont du service et de la manière dont on peut le faire évoluer pour un usage plus fluide, plus efficace. D'accord. Et peut-être même une meilleure formation, parce que c'est vrai qu'on a une formation initiale quand on commence avec un nouvel outil. Et puis, il y a des fonctionnalités qui nous plaisent mieux que d'autres. Donc, on utilise un peu toujours les mêmes. Et on ne va pas forcément suivre les nouveautés. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'opportunité pour eux de se rendre compte de ce qui plaît et pour nous de découvrir les nouvelles fonctionnalités où on n'avait pas forcément pris le temps de se pencher dessus. Et puis que l'usage fait qu'on en a besoin et que l'on découvre par rapport à un moment T. Oui, et puis ça nous permet de nous challenger sur notre façon de faire et de nous améliorer et proposer toujours une meilleure expérience client. Alors, toujours dans cette logique de co-construction, est-ce que vous avez trouvé aussi du conseil ? Par exemple, on a toujours en mémoire ces serveurs vocaux avec TAP1, TAP12, TAP14. Est-ce que vous avez trouvé aussi du conseil, en fait, chez Axiali ? Ce n'est pas juste un outil ou une plateforme ? Alors, effectivement, on a trouvé du conseil. Donc, c'est aussi la partie des un mois dont je parlais initialement de pouvoir vraiment mapper ce SVI et faire quelque chose qui, à la fois, soit assez précis pour que le téléconseiller qui répond au téléphone sache à peu près de quoi ça va parler. Ou d'aller sur la bonne compétence. D'aller sur la bonne compétence, exactement. Mais aussi, à la fois avoir le conseil et le produit qui permet d'ajuster assez facilement le SVI ou même, par exemple, en cas de fermeture exceptionnelle, pouvoir le faire rapidement. C'est quelque chose aussi, comme on parlait beaucoup d'instantanéité, il y a aussi l'imprévu et pouvoir parer à l'imprévu facilement, c'est aussi très important pour nous. Pas mal, tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné. Merci de vous avoir reçu, Nathalie. Et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit ouvert et gardez l'esprit critique. et à très bientôt sur Agora News, expérience client.